Mais genre, il y a Guillaume Meurisse qui a été interrogé sur une chaîne YouTube. J'ai perdu le nom, je suis niaise. Par Thinkerview. Et genre, pour moi, les 20 premières minutes, vraiment, alors lui, il parle du pouvoir de la Ve République, etc. Donc, il fait une critique de la structure du système politique français. Mais genre, moi, j'ai trouvé que ça, ça pouvait être admirablement appliqué à l'Église. Et en fait, je ne sais pas si c'est flippant, ça faisait écho, mais vraiment, c'est-à-dire que tu remplaces parlement, par conseil d'administration, tu remplaces président par pasteur, et tu remplaces peuple par membre de l'Église. Et je t'assure, ça fait un truc genre… En tout cas, moi, je l'ai trouvé impressionnant. En fait, je me dis vraiment, moi, dans ma réflexion, en tout cas, personnellement, enfin, politique, j'ai l'impression que l'un nourrit l'autre, j'ai l'impression que ma réflexion politique nourrit ma réflexion du fonctionnement de l'Église. Et je pense, pareil, des fois qu'on a tort, des fois, de vouloir couper à tout prix, je ne sais pas, les observations qu'on fait en termes, je ne sais pas, de sociologie, de comment les organisations se structurent, etc. Les observations qu'on fait l'un en l'un, j'ai l'impression qu'on les exclut pour l'autre. Mais inversement, j'ai fait aussi le chemin dans le temps, c'est-à-dire de voir l'Église. J'étais très impliqué à l'Église. J'ai commencé à m'impliquer dans des associations autres que chrétiennes. Et en fait, j'ai remarqué qu'on faisait tout comme à l'Église. Mais genre, vraiment, vraiment, j'ai rencontré 7000 et l'Église n'a rien à voir. Si je peux rebondir là-dessus, pour moi, c'est tout le problème de la phrase « l'Église, ce n'est pas une entreprise ». C'est qu'on oublie, en fait, qu'on est une entreprise. En fait, c'est qu'on a, soit on oublie, soit on a l'arrogance de penser qu'on est différent des autres entreprises humaines. Et que donc, on peut se passer des outils institutionnels, des outils qu'ont les autres entreprises. Et pour moi, c'est soit un oubli, soit de l'arrogance. Mais genre, pourquoi est-ce que l'Église serait meilleure que les autres ? Il n'y a pas un côté où… Et c'est pour ça aussi que quand on a quitté Il-Song, on n'a pas voulu… Parce que moi, j'ai vu des tas de gens quitter leurs Églises, quitter Il-Song ou quitter d'autres Églises en disant « Moi, je vais fonder ma propre Église ». Mais vraiment, quand tu creuses… Ok, tu quittes ton Église parce que tu n'aimes pas les choses qui s'y passent. Mais qu'est-ce que… Mais toi, qu'est-ce que… Donc toi, ça va être mieux. Oui, moi, ça va être mieux. Mais quand tu creuses à « Pourquoi ça va être mieux ? » Tu te rends compte que « Pourquoi ça va être mieux ? » C'est parce qu'avec moi, ce sera différent, parce que moi, je suis bien meilleur. Mais quelle arrogance, tu vois ! Quelle arrogance, tu vois ! Vraiment, c'est genre… Pour qui tu te prends de croire que par ta… Ce soir, il y a un peu l'idée… Moi, c'est vraiment ce qui fonde vraiment la pensée de… Enfin, vraiment en mauvaise foi. Et puis même, pourquoi est-ce qu'en quittant Il-Song, on n'a pas fondé une autre Église ? C'est qu'on croit fondamentalement que si on ne change pas les règles du jeu, ça ne sert à rien de changer les joueurs, quoi. C'est les règles du jeu qui font les joueurs, tu vois. En gros, ne blâmez pas les joueurs, blâmez le jeu. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles à mauvaise foi, en réalité, on ne tape pas… Alors, à part dans les balades critiques, mais c'est plus un exercice d'esprit critique. C'est pour ça qu'on, d'ailleurs, on essaie de ne pas s'acharner sur une personne en particulier. C'est pour ça qu'on ne parle pas des… On ne tape pas particulièrement sur une institution, que ce soit ils sont ou ils sont ou les autres. Parce qu'en fait, on ne voudrait pas que les gens pensent que le problème, c'est les individus. Le problème, c'est les structures, quoi. C'est qu'il y a des règles du jeu, il y a des manières dont nos églises sont organisées qui produisent systématiquement les mêmes résultats. Et à un moment donné, ça ne sert à rien de toujours changer… Genre, tu peux changer la personne et la mettre à la place, et mettre une autre personne à la place. En fait, un problème dans nos églises, c'est qu'on cherche la bonne personne plutôt que de chercher les bonnes structures. Et pourtant, moi, on voit… Enfin, pour moi, même la Bible, on voit que David, même l'homme selon le cœur de Dieu, tu le mets dans une position de roi, il devient fou et il viole une femme et il tue son mari, tu vois. Vraiment, c'est… Le problème du système royal, ce n'est pas « Ah, mais qu'est-ce qui s'arrive s'il y a un fou qui arrive au pouvoir ? » C'est que le système royal en lui-même rend fou. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont lancé des églises en se disant « Ah, moi, je serai le pasteur, moi, je serai meilleur calife à la place du calife. » Et puis finalement, tu la retrouves dix ans plus tard et ils ont reproduit exactement les mêmes dérives. Et clairement, moi, si c'est pour partir et refaire la même, ça ne m'intéresse pas. Et donc, si un jour, on devait lancer une église, ce ne serait pas juste parce qu'Emile et Nathanael, nous, on est bien meilleurs que les autres. Nous, on est quand même… On est d'une qualité intrinsèquement, on est d'une qualité supérieure que les personnes qu'on a laissées derrière nous dans les autres églises. Ce n'est pas ça, c'est parce que les institutions qu'on aura construites et qu'on aura pensées elles seront d'une qualité supérieure. Et pas parce que nous, on sera supérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est d'un vrai, Nathanael, mais… Oui, non, mais c'est ça. Et moi, je sais que j'ai… Je me souviens des fois avoir eu ces discussions-là quand on parlait dans le cadre amical ou avec des amis ou quoi que soit. C'est genre « Ah, mais du coup, tu penses que tel pasteur, tu penses qu'il devrait démissionner ? » Tu sais, genre. Ou tu penses qu'on devrait faire en sorte, qu'on devrait faire pression pour qu'il parte ? C'est genre « Non, si tu veux, je ne vois pas le… » Genre, fais-le sauter, tu as quelqu'un qui viendra à sa place et qui, dans six mois, sera pareil. Par exemple, il y en a une erreur et puis on se reverra là à table et puis on parlera exactement des mêmes problèmes et puis on aura exactement la même situation. Donc, non, faire sauter des têtes, non, je n'en vois pas l'intérêt. Et je crois que ce serait bien malheureux. Et en plus, même, c'est facile ça aussi parce que, tu sais, pensez que… En vrai, c'est la tentation facile. C'est plus facile de changer de chef que de changer de système. C'est ça. C'est plus simple. Sinon, c'est arrogant parce qu'en réalité, on se dit toujours « Moi, je serais quand même un meilleur chef. » Avec moi, ce serait différent quand même parce que moi… Tu sais, vraiment, il y a un fond là-dedans d'arrogance, mais… Tu sais, pour moi, c'est ça l'orgueil, tu vois. L'orgueil, là, tu sais, c'est vraiment… C'est de penser qu'intrinsèquement, il y a quelque chose en moi qui est meilleur que l'autre, tu vois. Et du coup, on a écouté tout le monde. Moi, c'est l'expérience que j'avais parlé comme ça un jour, même, au responsable d'Aïté. J'en parlais à des leaders et tout, et je disais… Ok, prenez le temps d'y penser un instant. Pensez au pire leader, au pire responsable que vous avez dans votre vie. Prenez le temps d'y penser. Ok. Est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qui vous empêche de devenir comme lui ? Si vous n'avez pas d'autres réponses à me donner que ça va bien se passer parce que moi, je suis meilleur, eh bien, l'orgueil précède la chute. Et vraiment, les personnes-là qui… Plus la personne-là les persuadait ça, plus c'est les personnes qui vont dévaler vite la pente, quoi. J'ai eu tellement des personnes qui se disaient « Moi, je ne serais pas pareil. » Mais vraiment, plus elles sont persuadées de ça, que vraiment, en intérieur d'elles, elles ont les ressources morales. Plus c'est ces personnes-là qui vont déballer la pente la plus vite, tu vois. La question, c'est… Ok, tu ne veux pas devenir comme les pires responsables que tu as eu. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu as vraiment bien discerné, bien réfléchi à… Est-ce que tu as repéré ce qui, dans son parcours, dans son environnement, fait que… il a progressivement mis à se comporter comme il se comporte là ? Ou est-ce que tu penses qu'il est vraiment né et qu'il se lève tous les matins en se disant « Je vais me comporter comme un salopard. » Ben non. Je suis sûr que même la personne la plus abonnée, elle se lève le matin en pensant faire ce qui est bien, tu vois. C'est ça qui est malheureux, encore une fois, c'est que… Enfin, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Il y a des… Genre… Il y a des dynamiques institutionnelles qui font que… qui emmènent des distorsions de la réalité. Je vais donner l'exemple où tout va être si vous prenez… Si vous enfermez… Si vous enfermez des 10 personnes dans une pièce et vous les laissez crever de faim pendant 30 jours et qu'au bout des 30 jours, vous jetez un Big Mac au milieu de la pièce et vous dites « Par contre, s'il vous plaît, vous ne battez pas ? » On croit bien que c'est une remarque qui n'est pas rationnelle. Enfin, je veux dire, si tu ne veux pas que les gens se battent, ne les met pas dans de telles conditions que le jour où tu vas acheter le Big Mac, nourris-les régulièrement, tendre leur à manger tous les jours et peut-être que si tu leur donnes à manger tous les jours et qu'un jour, tu leur donnes juste un Big Mac, peut-être que là, ils ne se battront pas. Mais si tu les affames pendant 30 jours, ils vont se battre, c'est sûr. Ça ne sert à rien de venir par après pleurnicher en disant « Pourquoi ? Franchement, les gens ne sont pas sympas ? » Et toi, tu es en train de dire « Et toi qui as à manger tous les jours, tu vas juger les gens qui, eux, ont été affamés pendant 30 jours et tu leur dis franchement, moi, à leur place, je ne serais pas battu. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Mais quelle arrogance, tu vois ? Quelle arrogance ! » Il y a Baptiste qui l'a cramé, on est sponsorisé par McDo, on l'a animé. Pardon, désolé. D'ailleurs, j'allais chercher mon Big Mac après en récompense. On va cocher sur YouTube, tu sais que cette vidéo contient une communication commerciale. Il faut bien monétiser, vous ne faites pas de temps en mauvaise voie, alors il faut bien qu'on se débrouille autrement, les gars. Franchement, vous êtes gentils, mais vous nous placez dans des conditions telles qu'on est obligé de faire des placements de produits pour McDonnell. Vous faisiez des dons et vous nous donniez la capacité de subvenir à nos besoins. On ne ferait pas des placements de produits pour McDonnell. Oui, la strickeur. Quelle arrogance ! Quelle arrogance ! Quelle arrogante ! Non, mais clairement, je trouve cette réflexion, je trouve que c'est faire la même réflexion au niveau de l'État, au niveau de la politique, etc. Est-ce que les hommes politiques, est-ce qu'il n'y a que des connards qui détendent de l'argent qu'il y a dans la politique ou est-ce que c'est le monde politique qui rend ces gens-là à vide d'argent et qui leur donne envie de détendre des pleins de sous ? C'est comme la recherche, toi, de l'homme providentiel pour le président. À un moment donné, on a des présidents qui successivement se comportent toujours de la même manière. À un moment donné, est-ce qu'on va arrêter de chercher un meilleur président et qu'on va commencer à se dire peut-être que le pouvoir rend fou ? En tout cas, il y a des dynamiques institutionnelles qui finissent par soit sélectionner toujours les mêmes types d'individus, soit par produire ce genre d'individus. À un moment donné, il faut se poser des questions. Genre, si vous mettez une pièce dans la machine et qu'à chaque fois, il se passe la même chose, à un moment donné, il faut arrêter de se dire tiens, je vais remettre encore une pièce parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose d'effort, il faut peut-être changer la machine. C'est clair. Du coup, je trouve cette réflexion super intéressante et je trouve que cette observation des organisations, on peut la faire dans l'entreprise, on peut la faire à l'église, on peut la faire parce que c'est un des sujets qui m'a eu le plus passionné quand j'avais pensé à m'intéresser à la socio, etc. Je trouve ça absolument passionnant avec ces réflexions-là. Moi, c'est la phrase vraiment typique, c'est pour un, ne blâmez pas le jeu, ne blâmez pas les joueurs, blâmez le jeu. Et vraiment, je dirais ça, on ne voit pas qu'à l'église. En vrai, il y a plein de gens qui réfléchissent sur ces problématiques-là. Donc en vrai, moi, ça m'énerve des fois quand elle église, j'ai l'impression qu'on est en train de réinventer la roue en permanence alors qu'il y a plein de choses. Je veux dire, même la Vème République entre eux, je la critique parce que je suis un seul gaucho, mais je veux dire, globalement, ce n'est pas pour rien qu'on s'est dit si on mettait un Parlement et si on mettait un Sénat et si on séparait les pouvoirs… Ça, les idées sont pas connes à la base. C'est ça. C'est ça. C'est à la base, il y a quand même un bonhomme qui s'est rendu compte que trop de pouvoir sur un seul homme, en général, on met tous les pouvoirs sur un bonhomme et on se dit non mais notre président n'est pas conne avant tous les pouvoirs sinon ça déconne mais notre pasteur, lui, il n'y a pas de problème. Et puis encore une fois, c'est une question, l'église, ce n'est pas une entreprise. Pour moi, ça se fonde sur cette île-là. On se dit non mais l'église, c'est différent. Nous, on a le Saint-Esprit et donc on n'est pas soumis aux mêmes influences que tous ces pauvres pécheurs. En tout cas, c'est des sujets qui me passionnent.